Le Le débat du dimanche, bonjour et bienvenue. L'émission d'aujourd'hui sera articulée essentiellement autour de cette attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Une attaque inédite à Grand Bassam dont le bilan reste encore incertain des communiqués dans cette édition. Nous allons également parler du deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger mais également au Bénin. Les questions qui sont abordées par nos invités, Adam Tcham du Républicain, Baba Dakono, juriste et chercheur, Badou Sidi Koba du journal Carrefour et Serge Daniel, journaliste écrivain. Premier sujet, la Côte d'Ivoire, c'est l'actualité de cette fin de semaine. La Côte d'Ivoire cible donc par les terroristes une attaque inédite dont le bilan, je vous le disais, reste encore à confirmer. A l'issue d'une réunion de crise, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a fait une courte déclaration. Ahmed Bakayoko qui nous écoutons ici. Trois hôtels situés à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, ont été attaqués en début d'après-midi, ce dimanche 13 mars 2016, par des hommes armés. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont intervenues immédiatement et ont pu neutraliser six terroristes. Les ratissages sont en cours. Un bilan détaillé sera communiqué dans les prochaines heures. Nous invitons les populations à garder leur calme. Un numéro vert est disponible. Le 22 48 97 60. Voilà une actualité qui évolue puisque en cette fin d'après-midi, dimanche, le président Alassane Ouattara qui est donc sur place à Grand Bassam pour visiter ses infrastructures hôtelières ciblées par les terroristes. M. Bardou, est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est une surprise pour vous qu'elle soit aujourd'hui attaquée, ciblée par les terroristes ? Cette attaque coordonnée contre la Côte d'Ivoire ne m'a pas du tout surpris à cause de deux éléments. Le premier élément, c'est que la lettre avait été donnée à travers les attaques de Mycénie et de Fakola. C'est vrai, les autorités ivoiriennes et maliennes ont pris la mesure du danger. Les FANSI et les forces armées maliennes ont procédé à des ratissages dans la forêt classée du Sama. Donc un certain nombre de terroristes ont été neutralisés. Mais le danger était déjà là. Le deuxième aspect, c'est que lorsque la France a dépêché un corps expéditionnel pour stopper la progression des terroristes vers Mopti, donc le commandement des opérations spéciales basé à Ouagadougou était en première ligne. Ce nombre était insuffisant. Donc ils ont pigé au sein du contingent du corne basé en Côte d'Ivoire. Donc cela a aussi laissé un sentiment de haine et de frustration chez les terroristes. Donc cela a fait que les terroristes ont gardé une dent carrière contre la Côte d'Ivoire. Ok. Babadakono, votre explication ? Oui, mais pour ajouter à ce qu'il vient de dire, il y a plusieurs raisons qui font que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a été ciblée. Je suis d'avis avec lui qu'il n'y a pas une grande surprise. Déjà, il y a quelques semaines, je crois en février, le même ministre Bakayoko avait fait une déclaration pour dire qu'ils ont déjoué au moins cinq attentats terroristes en Côte d'Ivoire. Et avant cette date, il y a eu quand même ce qui s'est passé à Mécénie. Donc en fait, la Côte d'Ivoire, cible d'attaques terroristes, c'était une réalité. Ça s'est juste concrétisé, malheureusement, pour tous les acteurs. Mais en plus des raisons évoquées, il faut aussi ajouter qu'au-delà du fait que la Côte d'Ivoire a été, les forces françaises, forces armées françaises présentes en Côte d'Ivoire, ont été en premier mobilisées dans le cadre de l'opération Cerval pour stopper la progression. Il y a aussi tout ce fait politique. À l'époque, c'était le président Alassane Draman qui était président en exercice de la CEDAO et c'était principalement lui qui était l'interference entre le président par intérim d'Alor Djokunda et la France pour faciliter l'intervention française au Mali. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui cible et que ces attaques aujourd'hui, si la piste terroriste venait d'être confirmée, parce que jusqu'à présent, on a des rumeurs qui se confirment de plus en plus, mais si cette piste venait d'être confirmée, la Côte d'Ivoire, c'est juste à l'extrême du Sahel qui fait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui font que la Côte d'Ivoire est une cible en plus du fait que c'est l'un des deux autres pays qui sont le plus ou moins stables dans cette région aujourd'hui. Alam Tcham, on est encore dans des hypothèses. Oui, mais on savait que la Côte d'Ivoire était dans l'oeil du cyclone depuis Mycénie. Il y a eu d'ailleurs un ratissage dans la forêt de Samar, plus des arrestations au moins d'une quinzaine de djihadistes, peut-être maliens, en tout cas sur le territoire ivoirien. Et vous vous rappelez, le nord, la Côte d'Ivoire, qui était pendant longtemps perçue comme une espèce de ventre mou sécuritaire à cause de présence de wahhabites, il y a eu, par exemple, en été 2015, plusieurs rencontres vers la zone de Tenguella. Je me souviens, par exemple, que l'imam djibrilkone de Kourougo avait dit très clairement qu'il y avait des dangers, mais que ceux qui attaquaient au nom de l'islam n'étaient pas de musulmans. Et il y avait aussi l'autre responsable du COSIM, donc le Conseil supérieur islamique des musulmans, enfin ivoirien des musulmans, qui disait qu'il y a des risques en Côte d'Ivoire, que l'incampation n'est pas la solution, et qu'il faut des remparts, mais des remparts moraux. Il a même dit que la police ne suffisait pas. Donc la Côte d'Ivoire était une cible pour toutes les raisons signalées par Koba et Dako. Et il restait simplement, effectivement, la mise en œuvre. emprunte beaucoup à ce qui s'est passé en Tunisie. Donc des gens qui viennent de la plage et qui tirent sur des vacanciers. Donc c'est ça qui s'est passé. Ce qui est frappant, moi je dirais d'abord, c'est le lieu. Le lieu, c'est une plage, Bassam, donc il y a du monde, mais il y a du monde, il y a des locaux, mais surtout des étrangers. Donc les islamistes sont à la recherche d'abord des étrangers. Alors on ne sait pas si c'est des islamistes. Le ministre de la Sécurité a parlé d'attaques terroristes. Il a parlé d'hommes armés qui ont attaqué, mais ensuite, en disant que les forces de sécurité ont réagi à une attaque terroriste, il l'a dit tout à l'heure. Donc il n'est pas forcément islamiste. Donc des terroristes, si vous voulez. On savait que des terroristes... Mais ce qui est important, que je vous l'ai dit, vous m'avez coupé dans mon élan, c'est que les Ivoiriens ont déjoué beaucoup d'attentats, plusieurs attentats, dont on n'a pas parlé. Moi, je ne suis pas surpris, parce que, pour une simple raison, vous avez un moment, le nord du Mali, qui était un entrepôt d'otages. Donc c'est là-bas qu'on prenait les otages. C'est là-bas où on négociait la libération des otages. Il y a eu l'intervention française. Et évidemment, les islamistes, à un moment, étaient coupés, pas coupés de leur base. Mais ils n'avaient plus la possibilité de prendre des occidentaux sur le territoire malien. Donc ils avaient besoin de s'étoffer, de se mouvoir dans la sous-région. La Mauritanie s'est plus ou moins barricadée. C'était plus difficile en Algérie. Donc ils ont décidé d'aller partout. Et il avait déjà dit, tant, plusieurs messages. Vous avez dit quelque chose qui était très important. Sans l'intervention du président Alassane Draman Ouattara, il n'y aurait pas eu une intervention étrangère française, une intervention étrangère au Mali, pour libérer le nord du Mali. Il a joué un rôle actif, parce qu'il était le président, vous l'avez bien dit, de la CEDEW à l'époque. Donc son pays est forcément une cible. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est la gestion de la crise du gouvernement ivoirien. Ce sont les premières mesures qu'on apprend, mais c'est vraiment admirable. De garder son calme, de dire tout de suite qu'il y a un numéro vert, d'appeler les populations à ne pas paniquer. C'est une gestion, je dirais, admirable. Il faut attendre un peu plus pour voir, parce qu'il n'y a pas de revendications. Sur Internet, il y a eu des revendications qui circulent, où ils ont appelé des gens pour revendiquer. Il faut attendre davantage pour savoir exactement. Mais c'est le même mode d'opération qu'on a connu ici à Bamako, qu'on a connu au Niger, qu'on a connu plus récemment au Borkéla. On a connu également en Tunisie, au niveau de cette plage de Sousse. On est dimanche. Les assayants savaient manifestement qu'il y avait beaucoup d'affluence au niveau de la plage. Coba, l'intention était de faire le maximum de victimes. Puisque cette dimanche, ces journées de plage, l'intention, elle était manifeste. L'intention, elle était manifeste parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. Je réjouis un peu mon confrère, Charles Daniel. Vous savez qu'ils s'attaquent généralement aux endroits de Vélégiatir. Ils s'attaquent à des endroits qui sont surtout fréquentés par des touristes occidentaux. Et je pense que cette attaque de Grand-Bassan rappelle à plus d'un titre ce qui s'est passé en Sousse, à Tunisie. Et au-delà de cela, ils s'attaquent aussi aux points névralgiques. Cette attaque me rappelle aussi l'attaque du complexe gazier d'Inamenas quand l'opération Cerval a commencé. Ça me rappelle aussi l'attaque contre la Somaïr au Niger. OK. Baba Dakono, la Côte d'Ivoire, attaquée au niveau de la géostratégie. C'est un point économique au niveau de la CEDA où le Nigerien avait été attaquée. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi attaquée. Est-ce que ça va changer la donne dans la lutte contre les terrorismes ? C'est vrai qu'il n'y a pas de contingent ivoirien au Mali, par exemple. Est-ce que ça va donner une impulsion ? Ça va changer quelque chose dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ? Même si ça ne change pas quelque chose, ça devrait changer quelque chose. Parce qu'avec ce qui se passe déjà, comme on l'a dit il y a quelques instants, c'est que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui une base arrière, constitue une base arrière pour l'opération Barkhane qui s'appuyait au départ sur les deux pays, Côte d'Ivoire, Burkina. Avec ce qui s'est passé au Burkina récemment, c'était encore plus difficile. Donc le principal pôle aujourd'hui d'appui pour cette opération d'envergure, c'est la Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, ça doit, malgré cette opération Barkhane, malgré la réorientation qu'on est en train de donner à cette opération, malgré la présence aujourd'hui d'autres forces au Mali, c'est qu'on assiste à ces phénomènes. Donc ça doit interpeller sur le prisme par lequel on est en train de prendre cette lutte anti-terroriste aujourd'hui. Ça a été dit plusieurs fois. Il faut encore le répéter pour dire que ça doit être une lutte globale et que l'accent ne doit pas être seulement porté sur le fait militaire qui est très important. Et même dans ce fait militaire, le dispositif de renseignement aujourd'hui, si aujourd'hui on a parlé de plusieurs attentats qui ont été déjoués en Côte d'Ivoire, cela a été certainement permis à travers le renfort qui lui a été apporté par les Français, notamment en termes de renseignement. Et c'est la même chose qui doit prévaloir et au Mali et dans les autres pays. Et d'un point de vue stratégique, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sous laquelle on se reposait pour justement faire certaines actions, si elle est attaquée, ça va devenir encore plus difficile. Justement, c'est ça la question. Adam, il y a l'audace des assaillants, puisque le Grand Bassam, c'est un jet de pierre de Port-Brué, où il y a un camp des ex-licornes, l'ancien 43e Bima, qui a même servi un moment pour se projeter dans le nord du Mali. Ce n'est pas trop loin. C'est dire l'audace, le culot des assaillants, malgré toute cette présence-là. Oui, il savait sans doute que c'était prenable, que c'était jouable. On peut effectivement se demander pourquoi un endroit de villégiature qui est symbolique de la reprise en Côte d'Ivoire était aussi vulnérable. On peut poser cette question. Mais le fait est que les djihadistes s'attaquent à ce qu'on appelle les cibles molles, extrêmement difficiles à déjouer une attaque terroriste. Mais ce que je voulais dire, c'est que Serge l'a dit tout à l'heure que le gouvernement ivoirien a réagi. C'est mon avis aussi. C'était rapide. Le président Ouattara était sur le lieu. Le gouvernement a fait un communiqué tout de suite. Et puis, il faut dire que même un peu plus tôt, sur la page Facebook du gouvernement, ils avaient mis un bilan. Un bilan de 11 morts qu'ils ont retiré par la suite. Mais il y a aussi des lenteurs. Par exemple, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas à 3 ou 4 heures de la tragédie, la nationalité des victimes. On ne connaît pas le bilan exact. On parle de 5 morts, 6 morts, 11 morts, 12 morts. Donc il y a beaucoup de zones d'hommes qui seront éclaircies au fil du temps. Mais il faut dire... Et puis l'autre chose, c'est la revendication. Par exemple, les djihadistes nous avaient habitués à des revendications presque instantanées. Les trois dernières attaques. Oui, d'accord. Cette fois-ci, ce n'est pas encore le cas. Et donc, si c'est un attentat terroriste, ce n'est pas, pour l'instant en tout cas, de manière revendiquée, un attentat djihadiste. Moi, je voulais tirer un peu sur les faits parce qu'on n'a pas encore tous les détails. On a parlé de 6 morts. Le ministre a parlé quand même de 6 morts tout à l'heure. Ils ont dit neutraliser. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cellules dormantes à des endroits ? Je serais étonné parce que quand même, s'ils sont arrivés, c'est qu'ils ont pu arriver. Est-ce qu'ils sont arrivés avec les armes ? Il y a beaucoup d'inconnus. Mais ce qui me frappe, moi, les Ivoiriens savaient qu'il y avait un danger chez eux. Vous savez déjà, à la frontière, vous en avez parlé tout à l'heure, à la frontière, le Mali et la Côte d'Ivoire. Il y avait des problèmes. Les Ivoiriens ont arrêté des terroristes sur le territoire qu'ils ont renvoyés au Mali. Donc, la lutte sera globale, en fait, pour moi, ou elle ne le sera pas. Si la Côte d'Ivoire peut lutter pour protéger son territoire, elle peut difficilement, par exemple, au nom de la libre circulation des biens et des personnes, elle peut empêcher les autres citoyens de traverser son territoire. Donc, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire, une affaire du Mali, une affaire de tous les pays de la sous-région. Justement, l'effet boule de neige, on en avait parlé sur ce plateau. Ça continue, Mali, Cameroun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Souvent, on a même peur d'avancer, de citer d'autres pays qui ne sont pas encore touchés. Mais quand même, la menace, elle est là et il faut faire avec Baba Dakono. C'est absolument clair. C'est une menace qui est là et c'est une menace de plus en plus organisée, de plus en plus stratégique. Donc, de la même manière que les assaillants ou les auteurs de ces attaques terroristes s'organisent, de la même manière qu'ils sont stratégiques, les pays aussi, Serge parlait tout à l'heure, de coopération entre pays, je suppose coopération entre pays qui doit s'appuyer aussi sur la coopération internationale, accentuer ces volets. Donc, il n'est pas du tout exclu que des attaques soient projetées sur d'autres pays. Donc, ça va dépendre maintenant de la capacité de ces États à coopérer, de la capacité de ces États à échanger les informations, ce qui est surtout important pour répondre à d'éventuels attaques. Je voulais quand même ajouter qu'il faut régler le problème du Nord du Mali. Si vous ne réglez pas les problèmes au Nord du Mali, vous aurez des problèmes qui vont se... comme une espèce de cancer qui va se métastaser dans toute la région. Vous voyez un peu Boko Haram. On n'a pas eu d'attaques directes de Boko Haram dans des pays comme le Burkina, comme le Mali, enfin, d'attaques de Boko Haram avérées. On a Boko Haram au Nigeria, ils s'intéressent au Tchad, ils vont vers le Cameroun, un peu aussi comme si ces mouvements djihadistes étaient partagés un peu, permettant l'expression, des territoires dans la sous-région. Le problème de l'Afrique de l'Ouest se situe essentiellement dans le Nord du Mali. Dans le Nord du Mali, vous avez des groupes armés qui sont dans le processus, mais de l'autre côté, vous avez, on ne peut même pas les appeler des islamistes, ce sont des terroristes, vous avez des terroristes qui ont formé, qui avaient fait du Nord du Mali, qui avaient fait du Nord du Mali un entrepôt d'otages, je le disais tout à l'heure, mais qui aujourd'hui font du Mali plutôt une base arrière pour aller déstabiliser les pays de la sous-région. Oui, je voulais juste ajouter sur ce point que je suis d'avis que le Nord du Mali c'est une base arrière, c'est un important passion, mais je pense que la menace aujourd'hui a dépassé largement le Nord du Mali et que le sud, le centre du pays constitue pour moi des foyers encore plus importants de préparation de ces attaques. Je veux dire qu'il est plus facile d'avoir aujourd'hui un camp de terrorisme dans le Nord du Mali qu'à Bamako. Mais maintenant, il y a deux choses. Il y a la présence des terroristes, il y a aussi la présence des armes. Et on sait depuis les années 90 que c'est à peu près les mêmes armes. Donc c'est elle qui était au Liberia, c'est elle qui était en Sierra Leone, c'est elle qui était au Nord de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, les artisans de l'insécurité fonctionnent sous le principe de vase communiquant. Il y a un moment où Kidal, c'était pas loin de Boaké, n'est-ce pas, à cause de l'interrelation qu'il y avait entre par exemple les groupes armés au Nord du Mali et les forces nouvelles par exemple. Ok. Badou, quand on se met dans la logique des puissances occidentales comme la France ou les Etats-Unis, elles se disent que les puissances de la menace, pour elles, c'est un peu l'État islamique. Elles bombardent l'État islamique depuis ses bases. Est-ce que pour les pays de la Cédéa aussi, il faut se dire que les puissances de la menace, c'est le Nord du Mali, qu'il faut exterminer les terroristes à partir du Nord du Mali, comme le disait tout de suite Serge ? C'est peut-être ça le défi ? Il n'a pas dit qu'il fallait exterminer les terroristes. Non, pas du tout. Je les améantire. Bon, moi, je pense que cette affaire du Nord du Mali est certes très, très, très intéressante parce que tout est parti du Nord du Mali. Et je pense que le président de la République... Tout n'est pas parti de la Libye ? Tout, bon. La Libye a gravé la situation. La Libye est venue aggraver la situation. Al-Qaida a été déjà installée dans le Nord du Mali. Le président de la République de l'époque avait donné la lettre, avait dit que ce combat n'est pas un combat seulement du Mali. Ça doit être un combat global. Vous avez vu en Syrie, Bachar Al-Assad, en son temps, avait donné la lettre, mais il n'avait pas été écouté. Maintenant que l'organisation État islamique s'est bien incrustée, donc c'est une coalition internationale qui est en train de le combattre. Moi, je pense qu'en Afrique ici, précisément en Afrique de l'Ouest, il faut une coalition, il faut une parfaite coordination entre les États, surtout en matière de renseignement, si nous voulons combattre effectivement et efficacement le terrorisme. L'autre aspect de la chose, c'est Boko Haram. Boko Haram, comme l'a dit mon confrère, avait commencé dans le Nord du Nigé, avant de se déplacer au Tchad et ailleurs. Donc moi, je pense que pour lutter contre l'organisation État islamique, pour lutter contre Boko Haram, pour lutter contre les autres organisations terroristes, il faut une synergie d'action entre tous les pays. Avec l'attaque de Grand Bassam, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rang d'action du terrorisme s'étend de plus en plus à travers le monde. OK. Adam Tcham, ces attaques en Côte d'Ivoire soulèvent d'autres enjeux. C'est un pays économiquement stable, avec Alassane Ouattara, un taux de croissance qui avoisine les deux chiffres. Mais il y a le contexte qui est là. L'ouest de la Côte d'Ivoire est fréquemment attaquée. Souvent, il y a des vélités de déstabilisation du régime. Est-ce que certaines forces négatives pourraient profiter de cette situation pour déstabiliser le régime Ouattara ? C'est clair que c'est un défi très important pour la Côte d'Ivoire, qui était en train de revenir dans le cercle vertueux et de retrouver une certaine stabilité après, effectivement, le conflit violent de 2010. Et on ne sait même pas si, comme Serge l'a dit, s'il n'y a pas un nid avec des cellules dormantes en Côte d'Ivoire. Je pense que pendant l'insécurité qu'ils ont traversée, effectivement, il y a eu le temps pour que cela se fasse. Rappelons-nous que c'est depuis un moment quand même qu'on pense que la Côte d'Ivoire était dans l'œil du cyclone. Ce n'est pas seulement les événements de Mycénie. On a parlé depuis longtemps, effectivement, de la présence d'un Hezbollah libanais, même s'il a été prouvé par la suite que l'activité du Hezbollah au Liban, c'était pour faire cotiser les Libanais en Côte d'Ivoire et renvoyer l'argent au Liban. Il y a tous les relais, il y a les messagers, il y a le message. Mais il est évident que ce coût pour la Côte d'Ivoire est très dommageable parce que, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui était en taux de croissance à deux chiffres, un pays qui avait regagné la confiance internationale. attaquer Grand Bassam comme ça a été attaqué aujourd'hui, c'est montrer effectivement que le pays est très vulnérable. Baba, sur cette question, sinon on passe la parole à Serge. Oui, on peut passer la parole à notre confrère qui vient pour la première fois parce qu'il est assez timide aujourd'hui. Est-ce que ça peut déstabiliser un peu le régime qui prenait de l'embonpoint, le régime Ouattara ? Il y a le contexte aussi, l'attaque pourrait faire l'affaire de certains milieux, par exemple ? Moi, je pense que l'attaque ne va pas déstabiliser le régime du président Alassane Dramar Ouattara. Ça va peut-être porter un coup à l'économie ivoirienne parce que, vous savez, les investisseurs ont commencé à venir, les capitaux ont commencé à venir, donc la Côte d'Ivoire a commencé à vraiment entamer son embonpoint. Mais cette attaque, quand même, va porter un coup dur. Ça va porter un coup dur, surtout, à l'économie locale parce que l'économie locale est en partie dominée par le tourisme. Donc quand les touristes ne viennent pas, les guides touristiques vont au chômage. Et c'est ce qui est en train d'aggraver la situation dans le centre de Mali. La plupart des guides touristiques sont en train de rejoindre le FLN de Front Libération Nationale, des mentionnats d'Amandou Koufa, malheureusement. Ce sera important, la revendication, si on connaît l'identité de la... Alors là, si on a la preuve, il y a des noms qui circulent, il vaut mieux attendre des preuves, parce qu'Adam l'a dit tout à l'heure, les trois dernières attaques dans la sous-région, tout de suite, ils ont revendiqué, en donnant même des photos, en disant, voilà leur nom, etc. Et là, celui qui va revendiquer ça, si c'est vraiment l'auteur, ça veut dire que l'auteur, excusez-moi, a pris du galon dans le domaine du terrorisme. Ok. Nous restons autour du même sillage, cette fois-ci au Mali, avec en revanche l'heure qui semble être l'adhésion au processus de paix, en tout cas de la part d'un certain nombre de présumés djihadistes du centre du Mali, qui seraient en train de vouloir adhérer au processus de paix. Badou, c'est de bon augure pour vous ? Il faut saluer cela ? Moi, je pense que c'est une initiative qui a salué. Dans le jeune Afrique, j'ai lu qu'il y a 200 jeunes djihadistes qui ont accepté de rejoindre l'Iran, et je pense que c'est là à mettre à l'actif du gouvernement malien, qui est en train de diriger à la fois. Des élus locaux aussi, des sages. Oui, des élus locaux de la région de Mopti, des autorités administratives, et aussi des dignités religieuses. Mais tout cela est en train d'être fait sous l'impulsion du gouvernement de la République de Mali, qui est en train de faire un excellent travail. Parce que, à la fois, le gouvernement Manu, le bâton et la carotte, je l'ai dit pourquoi, récemment, les forces armées maliennes ont entamé une opération baptisée sur nous, dans la région de Mopti, qui a apporté ses fruits. Et je pense que, si cela vient s'associer à la réduction des 200 autres jeunes, je pense qu'on ne peut que saluer et féliciter le gouvernement. Mais est-ce qu'il faut s'enflammer pour autant ? Ce n'est pas la première fois, Baba, que des présumés terroristes djihadistes décident de regagner le processus de paix. Mais après, bon, ça a donné ce que ça a donné. Est-ce qu'il faut s'emporter pour autant ? Le gouvernement est donc en train de faire un excellent travail. Oui, mais ce que moi, je remarque surtout dans ça, c'est les efforts éparses et disperses qu'on est en train de faire par rapport à la gestion de ce phénomène, tantôt de radicalisation, tantôt au retour de certains jeunes armées qui étaient tombées dans l'extrémisme violent. D'une part, on a, oui, il faut les intégrer dans ce processus de paix. Et d'autre part, on a aussi ces mécanismes financiers. La dernière fois, je lisais un article qui parlait d'un projet qui était fait autour de comment récupérer ces jeunes qui étaient tombés dans la violence, qui portait sur leur donner de l'argent. Je me suis demandé, mais par rapport à ce qu'on leur donne pour être simplement des informateurs pour certains groupes terroristes, quelle est la somme qu'on pourra donner à ces jeunes pour les faire revenir à une vie ? Parce qu'il ne faut pas également occulter le fait que ces jeunes ne doivent pas être aussi perçus comme tout de suite des jeunes délinquants qui sont dans l'extrémisme, mais aussi, ce sont aussi des victimes qui ont été récupérées par des groupes armés. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est surtout les efforts épars dans la gestion de ce phénomène. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative des élus. Vous avez parlé du gouvernement, mais il faut d'abord parler des élus, des fils du centre du Mali, si vous voulez, qui disent, mais attendez, il y a un problème. Ce sont nos parents, il faut aller les chercher. Donc, il faut les démobiliser avant de les déradicaliser. Donc, c'est la démarche plutôt à saluer. Je pense que les négociations sont toujours en recours. Il y a un officier supérieur de l'armée malienne, originaire de cette région, qui a joué un grand rôle et qui reste pour le moment dans l'ombre. Je pense que c'est une bonne chose si ça a abouti. Ce qu'il faut constater, d'ailleurs, c'est qu'au même moment, l'armée locale de Kidal a publiquement dit, écoutez, ce que je pense, moi, si on veut régler la question du Nord, c'est qu'il faut discuter avec les djihadistes maliens pour les intégrer dans le processus de paix. Question de nous permettre de les voir s'éloigner des djihadistes étrangers. Ce sont des thèses. Il y a des pours, il y a des contre, mais je pense que ce qui s'est passé au centre, c'est une bonne chose. Si ça aboutit, effectivement, cela veut dire qu'on aura visiblement plus d'attaques dans le sud de Mopti, dans la région de Mopti, et que c'est plutôt une bonne chose. Alam Tchab. Donc, il faut attendre un peu. Peut-être que l'opération a été un peu trop vite communiquée. le nombre des gens déradicalisés, entre guillemets, mais je crois qu'ils ont plutôt, pour l'instant, été exfiltrés. On leur a promis une réinsertion. Donc, ce n'est pas une déradicalisation. Une déradicalisation suppose un projet, une stratégie. Et donc, même là, il faut attendre, parce qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas combien ils sont. Il n'y a pas, il n'y a pas, remarquons-le, et il n'y a pas de déclaration officielle du gouvernement. Nous nous félicitons, effectivement, du ralliement de ce groupe. Donc, l'information émane des milieux proches de Tabital, Poulakou. Et je ne la mets pas en doute, parce que je sais que depuis trois mois, il y avait, effectivement, une stratégie pour amener au moins des gens de Nampala et de Ténénkou dans le processus. Vous vous souvenez qu'Adam Thiam nous a dit un jour qu'il était allé faire une consultation à Mopti, je vous prends la théorie. Vous n'êtes pas ça. Non, 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 pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est, il faut quand même, il faut faire attention. On ne peut pas, c'est des gens qui étaient proches d'Amadoun Koufou, on ne peut pas applaudir leur ralliement et dire en même temps que ce n'est pas possible de négocier avec Yad Anali, comme on le dit ici. Là, parce que ce sont, si on fait ça, effectivement, il y a un problème et l'autre chose que lui disait l'opération Seno, il faut faire attention aussi. L'opération Seno a eu des avantages mais des inconvénients signalés par les droits de l'homiste, c'est-à-dire que tous les derniers rapports sur les droits de l'homme effectivement crient pratiquement au délit de faciès, n'est-ce pas dans la zone de corruption. Vous voulez ajouter quelque chose ensuite du papa ? Je voulais ajouter un petit élément. Moi, je pense que négocier directement avec les djihadistes serait laver d'un énorme échec parce que Yad est là, il a un lampiscate. de vouloir négocier avec les djihadistes, c'est vouloir négocier avec Yad. Or, Yad, là où il se trouve, il a les vent en poupe, il pense que sa tête tutoie le ciel. Donc, c'est extrêmement grave qu'on négocie directement avec les djihadistes. OK, bravo. Non, en fait, sur justement ce qu'Adam disait tout de suite par rapport à l'opération, c'est nous, c'est qu'au-delà du fait que ça a été décrié par les droits de l'homme, c'est que cette opération aussi, ça a créé aussi beaucoup d'autres, ça a alimenté beaucoup d'autres tensions intercommunautaires aussi, notamment en milieu, dans certains milieux ethniques. Donc, c'est vrai que cette opération a eu beaucoup d'avantages et de points positifs, mais elle a eu aussi des conséquences qu'il va falloir gérer et que certainement les personnes sont en train de gérer. Vous parlez des négociations, les Américains, c'est un thème de négociation. En Afghanistan, les Américains ont négocié en douce avec les talibans. Si vous prenez plus proche de nous, en Algérie, Abassi Madani, personne ne pensait que ce monsieur serait libre un jour, si vous voulez. Abassi Madani, comment il s'appelle ? Abassi Madani, il était pire, excusez-moi, que Yad Arali, si vous voulez. Moi, je n'ai pas de baguette magique pour régler ces problèmes, mais quand vous avez des penseurs, des sages, des notables qui s'expriment, il faut peut-être les écouter. Et vouloir négocier avec les djihadistes maliens, ça ne veut pas dire que vous voulez négocier essentiellement avec Yad Arali seul. Mais justement, les cohérences dès lors qu'on a négocié avec ceux qui ont publiquement revendiqué à Guélox sur des antennes internationales, dès lors qu'on a accepté de négocier avec ceux qui ont égorgé des préfets maliens, là, on peut négocier même avec Satan. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine incohérence ? L'effort des élus est à saluer, mais si on négocie, si on accepte ce djihadiste-là, c'est comme si on doit pouvoir négocier avec tout le monde. Pourquoi ? Moi, je pense que négocier directement avec ces djihadistes, c'est donner, accorder une prime à l'impunité. Lui, il a parlé d'Abbassi Madani. Ça, c'est dans les années 90. Je m'appelle Serge. Moi, je m'appelle Serge. Oui, M. Chardiner a parlé d'Abbassi Madani. Et il faudrait ajouter Ali Beladjou aussi, le front islamique du Sali. Ça, c'était dans... Mais il y a eu des accolades avec ceux qui ont revendiqué à Guélox. Mais si vous prenez les groupes armés, il y a une hypocrisie. Encore une fois, moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, ce n'est pas mon... Est-ce qu'il faut négocier ou pas ? Bon, ça, c'est pas moi. Je ne suis pas décideur. Mais si vous prenez les groupes armés aujourd'hui, mais il y a le Mouzao où j'avais lisé parmi les groupes armés. Moi, je suis allé dans le nord du Mali pendant l'occupation. J'ai vu, je vois des gens qui sont dans les groupes aujourd'hui, qui sont dans le processus de paix qui étaient proches du Mouzao. Donc, voilà. Donc, on a négocié déjà avec des gens. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est allé au nord du Mali sous l'occupation. Il est allé en burqa. Non, mais négocier ou ne pas négocier aujourd'hui avec Yad Agali, il faut quand même déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec Yad Agali. C'est la politique aujourd'hui. S'il faut négocier, il faut explorer cette piste. Il ne faut pas l'écarter directement parce qu'il a été à la tête ou il est à la tête d'une organisation terroriste. Ou s'il ne faut pas négocier avec Yad Agali, il faut proposer aussi des solutions pour qu'aujourd'hui, justement, sa tête ne faut pas... Excusez-moi aussi. Voilà. Oui, Adam. Je voulais dire ceci, c'est-à-dire que tous les pays ont négocié plus ou moins avec leurs terroristes. Donc, le problème, c'est quel cadre ? Il y a l'exemple algérien. On l'a vu, n'est-ce pas ? Une offre de repentir plus une garantie d'impunité plutôt que... Enfin, oui, d'impunité plutôt que de réinsertion. Il y a l'exemple mauritanien où il y a eu une grande conférence nationale dans laquelle toutes les tendances religieuses se sont mises d'accord sur ce que un musulman ne peut pas faire. Et je crois que ça, ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de négocier avec des djihadistes d'une ethnie, ce n'est plus normal de ne pas discuter avec les djihadistes d'une autre ethnie. Et il faut faire attention. Nous sommes drivés, nous, par les résolutions internationales. Mais vous savez très bien, à Gawa, Tombouctou, le MNLA, enfin, l'ACMI est plus populaire que le MNLA. Et pourtant, on a signé un accord avec la rébellion politique. Surtout quand on n'a pas le choix, il faudrait peut-être faire preuve de rial politique en attendant d'avoir tous les moyens de son orgueil. Autre thème de cette émission, avec le deuxième tour de la présidentielle nigérienne dimanche prochain. Un scrutin qui se déroulera sans l'opposition qui, à travers la coalition pour l'alternance, a décidé le boycott actif. La COPA, justement, dont nous écoutons ici, est un acteur. Dans un boycott actif pour montrer à la population nigérienne qu'ils ne sont pas d'accord, on ne battra pas compagnes et cette élection sera une élection où Yssouf Mamad sera en face d'un fantôme. Et c'est libre à lui de mettre le nombre de suprayes qu'il voudra, mais la COPA n'y participera pas. Cette position est une position unanime de l'ensemble des membres de la COPA et du candidat Mamadou. Voilà, Baba Da Kono à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Ils sont sûrs, ils disent que le président sortant aura un candidat fantôme devant lui. Est-ce qu'il est en train d'aller vers un triomphe sans gloire, finalement, le président Mamadou ? Déjà, Yssoufou. Le président Yssoufou, les deux sont l'ancien président de l'Assemblée aussi. Non, je crois que sur cette question du Niger, c'est d'abord, je crois, le premier grand test d'envergure politique et sécuritaire pour le président Yssoufou, après tous les succès qu'il a eus sur d'autres plans sécuritaires. Ça, c'est un grand test de ses capacités à pouvoir gérer une crise institutionnelle parce que c'est quand même très profond, c'est quand même très complexe ce qui est en train de se passer autour des élections du Niger aujourd'hui. Celui qui a porté la voix tout de suite du collectif de l'opposition est dans son rôle et ils vont essayer de pousser jusqu'à l'extrême justement pour avoir une position gagnante. OK. Monsieur Badou, on est peut-être dans une question de stratégie, la mouvance présidentielle pense que l'opposition sent sa défaite et qu'elle veut pas aller à l'humiliation et l'opposition pense que les deux sont déjà pipés d'avance. On est dans des stratégies de part et d'autre. Bon, vous savez que Amman Amadou est une figure de proue du processus démocratique au Niger. C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup contribué à la démocratie mais qui a aussi beaucoup dérangé la démocratie. Vous savez que il est à l'origine du premier coup d'État de l'ère démocratique au Niger contre Mahmoud Ousmane. Ça, il faut le reconnaître aussi. Après, il est devenu premier ministre quand Mahmoud Tandja a lancé son Tazarché, il a dit sur le Niger en moto. Bon, après, quand il a négocié avec Mahmoud Ousoufou, il est revenu, il a été président de l'Assemblée nationale. Après, il y a eu la rupture du banc avec l'enfant des bébés, je ne sais pas, vendus au Nigeria. Donc, c'est pour vous dire que cette stratégie de l'opposition, c'est une façon de ne pas donner une onction au régime de Mahmoud Ousoufou. Donc, en refusant d'aller à cette élection, le président Ousoufou risque de se retrouver seul au second tour et cela ne va pas contribuer vraiment à lui donner une certaine légitimité. Si je vais être un peu provocateur comme Alexis qui n'est pas là ce soir, je dis, un vainqueur déjà, c'est le prisonnier. Voilà. Donc, lui, il est en prison et en prison, il est devenu le deuxième quand même sans avoir battu campagne directement, je veux dire. C'est quand même un caillou dans la chaussure du président sortant pour dire les choses. Comment il va s'en sortir ? Vous avez... C'est la situation... Il y a un deuxième tout. La loi, par exemple, prévoit un débat télévisé entre les deux finalistes. Mais comment on va faire le débat télévisé ? Le président va aller en prison ? Tu vois, mon ami qui n'est pas d'accord. Est-ce qu'on va sortir le prisonnier ? En fait, c'est quand même une situation un peu... Au départ, il était des affaires de droit et aujourd'hui, c'est quand même une affaire politisée. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Le président sortant, les autres appels au boycott, ils ont parlé du boycott actif mais je ne sais pas ce que c'est que le boycott actif. Est-ce qu'ils vont empêcher les élections de se dérouler ? Je ne sais pas. Je suis vraiment dans une phase où je me pose des questions mais je n'ai pas du tout de réponse. Alam Tiam. C'est-à-dire, l'enjeu, ce n'est plus la victoire de Isoufou Mahamadou et elle était déjà là avec 48% contre 17% pour... On a vu ce qui s'est passé en Guinée. Je suis désolé. Il y a 5 ans, on a vu en Guinée quelqu'un avec 45%. Alpha Kone avait 17% mais Alpha Kone a repris le pouvoir. Oui, mais en Guinée, il s'est passé trois mois entre les deux tours et bien de choses et bien de choses que nous ne mentionnerons pas ici. Donc, Isoufou avait 48% Amadou avait 17%. C'est vraiment le mythe et qu'il est en prison. Mais moi, je pense que ce n'est plus l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que l'opposition et la majorité sont aujourd'hui dans une dynamique pour s'asseoir, discuter sur quelque chose qui est plus important que le Niger et que tout, c'est la situation sécuritaire au Sahel parce que le Niger est le verrou. On disait tout de suite qu'on parlait de Boko Haram mais vous savez ce qui se passe. Si jamais il y a une rupture au Niger. Si le Niger cesse d'être un verrou stratégique, évidemment, tu as une descente méridionale de l'État islamique et tu as une avancée occidentale de Boko Haram. Ils n'attendent que ça. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'intersyndical et les travailleurs du Niger a appelé la communauté internationale à voir. Mais, enfin, je ne vois pas comment l'enjeu de pouvoir peut être plus important que l'enjeu de stabilité, l'enjeu de bonheur de tout un peuple et au-delà du peuple de tout un espace comme le Sahel. Il faut pouvoir qu'on laisse le processus électoral aller à terme mais trouver une solution à celui qui est en prison. Le fait qu'il était malade en temps, on devait l'évacuer, on n'a pas pu l'évacuer, etc. Et c'est dommage parce que la situation est bloquée. J'ai un ami de Bordeaux du sud de la France qui me parlait « Comment vous faites des élections avec des gens en prison ? » Quelqu'un qui va au deuxième tour est en prison. Soit il y a la cour qui a validé son dossier de candidature qui a eu tort quelque part ou qui a eu raison mais on devait quand même lui permettre de sortir pour battre campagne surtout que la justice a dit on ne va plus étudier de mise en liberté provisoire avant le deuxième tour de la présidentielle. Donc on est dans une situation de blocage quand même. Est-ce que l'attitude de l'opposition pourrait déclare décrédibiliser un peu la victoire du président ou il n'en sert absolument rien selon vous ? Décrédibiliser la victoire du président aujourd'hui c'est le moindre mal qui peut arriver qui peut naître de cette situation parce qu'il peut y avoir beaucoup d'autres choses qui peuvent naître de cette crise aujourd'hui. Ils tentaient de prendre le contrôle du pouvoir et les questions ethniques peuvent émerger beaucoup d'autres questions peuvent émerger de cette crise aujourd'hui. Mais d'un point de vue de droit pour revenir à cette question oui c'est vrai le débat télévisé est consacré comme pratique oui il est en prison mais c'était assez compliqué jusqu'à présent. D'accord. Ok. Moi je veux juste dire ceci. Mais en africain essayons de voir si Sarkozy est en prison demain en France est-ce que combien seront-ils les français à penser que c'est vraiment Hollande qui a fait cela. Mais il y a une affaire judiciaire il y a quelqu'un qui est arrêté pour présenter Vous voulez dire que le débat ne vous dérange pas ça me dérange énormément ça me dérange énormément parce que je souhaiterais qu'aucun homme ne soit en prison ça me dérange et je trouve effectivement que ce que les Nigériens ont fait c'est jaunir leur processus et ça c'est autant la majorité que l'opposition mais la question c'est même les journalistes occidentaux quand ils posent des questions aux politiques nigériennes ils se disent pourquoi est-ce que vous le gardez en prison mais enfin j'imagine qu'au nom de la séparation des pouvoirs c'est une question qu'on doit poser à la justice pas un ministre ou un président Au Bénin voisin on connait en revanche le tableau du second tour de la présidentielle ce sera un duel Lionel Zinsou Patrice Talon le premier a recueilli 28% au premier tour et le second 23% un score serré qui pourrait présager donc un deuxième tour qui n'est pas joué d'avance Badou votre lecture par rapport à cette affiche du deuxième tour de la présidentielle au Bénin ma lecture par rapport à cette affiche c'est que ces deux candidats au second tour le 1e du Zinsou c'est le fils d'un ancien président Jospin le Zinsou Lionel Zinsou vous m'excusez Lionel Zinsou c'est quand même le fils d'un ancien président de la république n'est-ce pas fils de Jospin non Lionel Zinsou c'est quand même le fils d'un ancien président de la république lui il est soutenu par Thomas il a eu bonitionné un secret pour personne de l'autre côté il y a Patrick Talon qui est un homme d'affaires qui a été accusé à un moment donné par Thomas Bonny de vouloir de vouloir l'assassiner à un moment donné il y avait un problème d'assassinat entre les deux hommes et la nièce on aurait même dit que la nièce de Thomas Bonny était impliquée finalement Patrick Talon s'est retrouvé en France en exil donc il a passé pratiquement le quinquennat de Yaïu Bonny à l'étranger je pense que si on me demande je dirais que le NL d'Ansou est en position pour pouvoir remporter cette élection ok Adam vos enseignements sur ce deuxième tour au Bénin alors donc je pensais que Zinsou allait faire un score plus large parce que c'est quand même le candidat de l'establishment le candidat du président sortant le candidat d'un des gourous de l'opposition et puis avec tous les propos qu'on a entendu effectivement des jeunesses qui parle du changement je lui avais pensé qu'il allait faire un score plus grand mais qu'il n'allait pas être talonné d'aussi près par talon comme dirait Serge Daniel je ne crois pas qu'à la date d'aujourd'hui on peut dire que Zinsou est le futur président du Bénin il est possible effectivement que si le marché qu'il y a entre les hommes d'affaires marche il est possible effectivement que Zinsou ne soit pas le futur président du Bénin Baba sur cette question électorale au Bénin j'ai deux opinions d'abord sur la forme le fait que ce soit ces deux candidats qui se retrouvent au second tour ça me rappelle un scénario qui s'était passé au Mali ici en 2012 où on avait un candidat qui n'avait pas d'assises au sein d'un parti politique qui est arrivé qui est même devenu président de la république et qui a fait poser beaucoup de questions à tous ceux qui en 2002 je vais dire donc qui a fait poser beaucoup de questions à ceux qui font l'analyse politique des pays africains sur le fait que qui doit réellement assurer l'animation de la vie politique dans un pays et quel est fondamentalement le rapport entre ces acteurs politiques et les peuples le deuxième le deuxième point qui est de fond c'est justement sur comme Adam l'a écrit je crois il y a quelques jours sur Talon qui Talon vous lisez à Adam ? oui je l'ai Adam de quoi vous vous mêlez là ? ah oui absolument donc c'est c'est justement on a sous-estimé quelque part donc cette volonté du peuple béninois à si tenter de croire que c'est effectivement les peuples qui choisissent la volonté de rupture parce qu'il se présente comme candidat de la rupture et heureusement qu'en politique s'il n'y a pas d'arithmétique fiable et que les reports ou les alliances peuvent être déjouées très souvent par la volonté du peuple c'est vrai Daniel parce que c'est les vacances à Cotonou ça dépend les vacances à Cotonou ça dépend mais moi la première observation je voulais aller plus loin que toi parce que tu parlais des deux candidats les trois premiers candidats n'ont pas de parti politique propre à eux ça c'est quand même dans 90 donc révolution multipartisme et 10 ans ou quoi 10 ans 17 ans après on voit une élection que le tiercé les politiciens professionnels sont en perte de vitesse ça peut être ça aussi c'est-à-dire que dans le tiercé gagnant dans l'ordre vous n'avez pas un seul candidat qui a un parti politique mais dans le deuxième tour on va voir si le report des voix va se faire automatiquement on ne le sait pas mais il faut que ce que je souhaite c'est que ça se passe dans le calme comme au premier tour j'ai vu un homme d'affaires malien j'étais chez lui tardivement récemment non non il n'est pas candidat mais il est quelqu'un qui est très à l'aise qui a les moyens qui me disait oui non pourquoi ne pas essayer d'essayer de voir un président au Mali au Béné pardon qui gère un pays comme une entreprise donc il parlait d'un candidat homme d'affaires et je lui ai dit mais peut-être parce qu'au Mali tu as les mêmes intentions il m'a dit peut-être qu'il a les mêmes intentions peut-être qu'il est candidat au Béné voilà et c'est donc sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche merci de l'avoir suivi nos invités étaient Adam Tcham du Républicain Baba Dakono juriste et chercheur Badou Sidi Koba du journal Carrefour et Serge Daniel journaliste écrivain merci de l'avoir suivi à dimanche prochain merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo ! merci de l'avoir regardé cette vidéo !